Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui peut être difficile pour certains, la relation entre la foi et la science. D'un côté, nous avons la foi, qui est une croyance à un être ou une réalité supérieure. La foi peut nous apporter un sens à la vie, une source de réconfort et de force. De l'autre côté, nous avons la science, qui est une démarche de connaissance qui repose sur l'observation, l'expérimentation et la raison. La science nous permet de comprendre le monde qui nous entoure. De le maîtriser et de le transformer. Ces deux approches de la réalité peuvent sembler contradictoires. La foi est basée sur la croyance, alors que la science est basée sur la raison. La foi s'intéresse au spirituel, alors que la science s'intéresse au matériel. Pourtant, je crois qu'il est possible de concilier la foi et la science. En effet, ces deux approches de la réalité ne sont pas incompatibles. Elles nous apportent des visions complémentaires du monde. La foi nous aide à comprendre le sens de la vie et de l'univers. Elle nous donne une perspective plus large qui nous permet de voir le monde dans son ensemble. La science, quant à elle, nous aide à comprendre comment le monde fonctionne. Elle nous fournit des connaissances précises et vérifiables, qui nous permettent de faire des choix éclairés. Par exemple, la foi peut nous aider à comprendre pourquoi nous sommes ici sur Terre. La science, quant à elle, peut nous aider à comprendre comment la vie est apparue sur Terre et comment elle a évolué. En combinant la foi et la science, nous pouvons avoir une vision plus complète et plus enrichissante du monde. Bien sûr, il y a des défis à relever pour concilier la foi et la science. Par exemple, il peut être difficile de comprendre comment la science peut s'accorder avec des textes religieux qui semblent contenir des erreurs scientifiques. Dans ce cas, il est important de se rappeler que les textes religieux sont des textes humains qui ont été écrits dans un contexte historique et culturel particulier. Ils ne sont pas des manuels scientifiques. Il est également important de se rappeler que la science est une discipline en constante évolution. Les connaissances scientifiques d'aujourd'hui ne sont pas forcément les connaissances scientifiques de demain. Et donc, il est important d'être ouvert d'esprit et de ne pas avoir peur de remettre en question ses croyances. Je vous donne quelques conseils pour concilier la foi et la science. Soyez ouvert d'esprit et respectueux des deux approches. Puis, ne cherchez pas à forcer la contradiction. Soyez prêts à remettre en question vos croyances et apprenez à dialoguer avec des personnes qui ont des points de vue différents. Je crois que si nous suivons ces conseils, nous pouvons trouver une façon de vivre notre foi et notre science de manière harmonieuse. En effet, la foi et la science peuvent nous aider à devenir des personnes plus complètes et plus accomplies. Elles peuvent nous aider à comprendre le monde qui nous entoure, à trouver un sens à notre vie et à vivre en harmonie avec les autres. Alors, n'ayez pas peur de concilier la foi et la science. C'est une aventure qui peut vous enrichir et vous transformer. En plus des conseils que j'ai donnés, voici quelques exemples concrets de la façon dont la foi et la science peuvent se compléter. La foi peut nous inspirer à nous engager dans des recherches scientifiques. Par exemple, de nombreux scientifiques chrétiens ont été motivés par leur foi à étudier le monde et à découvrir ses secrets. Aussi, la science peut nous aider à comprendre les textes religieux. Par exemple, les études bibliques ont montré que les récits de la création ne sont pas des récits scientifiques, mais des récits symboliques qui nous aident à comprendre notre place dans le monde. La foi peut nous donner une perspective plus humaine sur la science. Par exemple, la science peut nous aider à comprendre comment le monde fonctionne, mais la foi nous aide à comprendre pourquoi nous devrions prendre soin du monde. J'espère que ces exemples vous aideront à voir comment la foi et la science peuvent se compléter. Je vous remercie de m'avoir écouté et n'oubliez pas, témoignez au nom de Jésus. Amen.